Et salut à tous et bienvenue pour cette petite vidéo sur Pokémon Unite et sur Zeraora Il fait son grand retour sur Pokémon Unite suite au dernier patch, il a eu un petit buff quand même très sympathique et sur son Unite Move et sur la discharge Vous allez le voir mais en tout cas ça fait une bonne diff On va tout simplement commencer avec les runes que j'ai choisi, les médailles de renfort choisies sur Zeraora Je vais vous présenter rapidement le 7 Donc on va jouer avec cette configuration là, à noter que j'ai vraiment pas débloqué toutes les médailles actuellement Donc le plus important on va dire c'est d'avoir au moins les 6 runes orange pour avoir le boost d'attaque Et puis le reste vraiment adaptez-vous en fonction de ce que vous avez Moi je suis parti plutôt sur de la réduction de cooldown Après voilà j'ai vraiment mis des runes pour avoir des PV au niveau des effets Et puis un petit peu de PV au niveau des stats de défense, on s'en fiche un peu, l'attaque plus on s'en fiche Et puis voilà j'ai un petit peu de vitesse de déplacement Vraiment c'est anecdotique, ça servira pas à grand chose Vraiment ce qui est à revenir c'est de se concentrer sur l'attaque pour le coup avec Zeraora Concernant les objets, je vais vraiment partir full offensif pour voir le plein potentiel Vous allez le voir mais de toute façon Zeraora, c'est un dash, on met tous les dégâts Après on recule, on va vraiment être une chips avec ce build Mais en tout cas on va tout miser sur l'attaque On va voir tout ça de toute façon en game Je vous ai expliqué un petit peu les mécaniques cachées Notamment la mécanique de grab Et puis voilà je vais vous présenter tout ça à la vidéo C'est parti, let's go ! Allez c'est parti, la game qui se lance On va aller en jungle, c'est plutôt cool Ils nous ont laissé la jungle Donc on va pouvoir vraiment avoir bon potentiel Alors ce qu'il va falloir faire attention C'est bien charger notre alter de force quand même Ça va faire une grosse grosse diff en termes d'attaque Et en termes de dégâts par la suite Donc voilà, on va fermer tranquille Et puis je vais vous montrer Donc plus la game avance Et je vais vous montrer par la suite Les petites mécaniques cachées On va essayer de tenter des grabs Je vous garantis rien Mais il y a un gros potentiel en tout cas de play Donc let's go ! Croisons les doigts Peut-être que ça va être une game de fou Qui sait ? Allez tranquille On farm Tranquillement Alors vous allez me dire L'alter de force est peut-être pas optimisé Quand on va en jungle Mais pour le coup En fait avec un set full attack C'est pas si dégueu Il va falloir quand même Qu'on puisse Qu'on puisse prendre quelques kills Ça c'est sûr On va attendre patiemment On va saisir les opportunités Hop ! Il y a un Zeraora aussi Qui est sur la bot lane Tac ! On attend le timing des 8.50 Tranquillement ! Alors l'orly va être quand même assez compliqué C'est pas dégueulasse Mais c'est quand même plus compliqué Et puis après qu'on passe niveau 7, niveau 8 Là tout va se débloquer Hop ! Allez on est parti On met des bons dégâts Nickel ! On va essayer de finir le brosselome C'est fait ! Attention quand même au Lucario Ok J'ai flash J'ai flash Ma team l'a récupéré C'est parfait On va bac On va pas prendre de risque Je l'ai un peu Je l'ai un petit peu intox Là pour qu'ils viennent sur moi Je joue un petit peu avec le feu Mais c'est passé Parfait Hop ! Au début rien de Rien de vraiment particulier à dire C'est juste les opportunités Que vous avez De toute façon le kit Est quand même très limité Vous avez un dash Et puis un autre Qui est ciblé sur une cible Donc voilà Et là ça y est Ça va commencer à nettement s'améliorer On a déjà changé Claire Qui a un très très bon sort Qui est vraiment un très très bon sort Qui fait des dégâts également Sur le retour Ne l'oubliez pas Vraiment que Que changer Claire Fait des dégâts Quand on revient sur la position Hop ! Regardez ! Tac ! Et ça Ça Il faut pas l'oublier Niveau 7 Parfait ! Tac ! On va récupérer ça Donc 0 rat Qui obtient son Unet move maintenant Niveau 9 Alors qu'avant c'était niveau 10 C'était un scandale Donc Donc c'est C'est une bonne nouvelle On va dire On va rester loin quand même Allez ! On va commencer à avancer tranquillement On va se méfier Hop ! Allez ! On va dash ici Parfait ! On en a eu 2 C'est nickel Exactement ce qu'on voulait On va essayer de passer notre niveau Niveau 8 là dessus Ok ça va être compliqué lui de le tuer Ok c'est fait ! Parfait ! On va pouvoir stack en plus Formidable ! Hop ! On va pouvoir stack tranquillement On va récupérer ça Et on va partir en botlane pour faire le torgamor Tant pis pour ma jungle pour l'instant Je me focus sur les objectifs Et je vais vous expliquer du coup la mécanique de grab La mécanique de grab comment elle fonctionne Il faut avoir votre 3ème auto attaque Placer du coup cette 3ème auto attaque sur un ennemi Donc ça va placer comme une charge sur l'ennemi Et par la suite du coup il faut utiliser votre code jus Et ramener l'ennemi Vous allez voir ça va être plus facile de comprendre Quand je vais le faire 1 2 Je vais aller dedans 3 Hop ! Hop ! Voilà il a ça Bon là il a flash en l'occurrence en même temps Mais vous allez vite comprendre L'idée est de Au moment du coup de jeu Retourner sur votre position Hop ! Parfait ! On charge encore un petit peu Je vais essayer de grab un ennemi Ça va être un petit peu greedy C'est juste pour vous montrer la mécanique Je vous dis pas que ça va être Bon on va marquer hein décidément Tant mieux Tant mieux tant mieux Je vais essayer de ramener le zéro rat Pour vous faire Pour vous faire le petit tuto Hop ! Hop ! Hop ! Et voilà vous avez vu le cariot là du coup Qui a été récupéré Hop ! On va les bait hein Voilà et on va claquer le unit au dernier moment Pour les dépos vous avez vu On a un gros burst On a un gros gros burst C'est un peu no brain Et pour le coup bah c'est comme ça C'est le perso qui est comme ça Mais voilà Quand vous êtes en difficulté Vous claquez tout Et ça l'est des mots Ça l'est des gommes On va faire notre jungle Hop ! Je vais pouvoir vous montrer aussi Sur les mobs de jungle Tiens le Le petit Le petit tricks du coup Hop ! Je vous ai expliqué Désolé pour ceux qui connaissent déjà Ça va vous paraître complètement débile Mais Mais let's go Hop ! Et au dernier moment du coup Bon là je l'ai raté Mais au dernier moment Vous voyez en fait Le mob est attiré à la fin du coup de jus Et du coup si vous arrivez à l'emporter Avec votre change éclair Et ben ça va le téléporter sur votre place Et du coup c'est très très fort Hop ! Ah dommage Je l'ai fait un peu tôt Il y a un gros timing à avoir C'est vraiment pas facile C'est pour ça que je vous Je vous disais que j'allais rien vous garantir Dans cette game Oh là Ok bon Je risque de mourir là dessus On va se barrer Ok le foie qui a bien géré Ok lui il va essayer de me fumer max Bon là en vrai de vrai Il est mort Hop ! On va reculer On va reculer Bon je tente des mou Je suis désolé C'est pas C'est pas pixel En plus de ça Voilà Ce combo là Il nécessite vraiment Un entraînement de fou On l'a placé quand même Tout à l'heure sur l'Ukario C'est déjà Je vais m'en contenter Hop ! Parfait Mais l'idée voilà C'est de charger vos attaques Dans le vide Et puis essayer de ramener Un mec derrière Ça c'est vraiment Quand vous commencez à maîtriser Vraiment correctement Le Pokémon C'est vraiment intéressant De faire ça Hop ! On va essayer de le ramener Lui Ah dommage Dommage J'ai essayé de flash in Carrément pour Parce qu'il faut que l'ennemi Soit dans la zone Sinon ça fonctionne pas Hop ! Bon ramener les tanks C'est peut-être pas La meilleure des idées Mais pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Hop ! Ok Vous avez vu là Ça l'a ramené Mais à mon corps à corps Du coup Puisque j'ai pas J'ai pas eu le temps De réactiver mon change éclair Donc voilà L'idée En fait l'idée Oh le Maconniar Il s'amuse Maconniar il s'amuse L'idée c'est vraiment De mettre des dégâts rapides Si vous voulez Hors combo Là que j'ai essayé De vous montrer Depuis tout à l'heure On va se barrer Hop ! On va esquiver ça L'idée c'est vraiment De mettre des combos rapides Avec votre change éclair On va placer un unit ici On va le récupérer À temps normalement Bon c'était un peu Claquer dans le vide Mais dans tous les cas 3 minutes 30 Je pouvais en placer Un gratos Vaut mieux le placer Que tout simplement Le garder Parce que je vais le récupérer D'ici là Hop ! Donc ouais L'idée c'est de faire Un petit change éclair De mettre des dégâts De revenir sur sa position Vraiment Pas tenter grand chose Et puis voilà Vous pouvez jouer le full heal Ça sera peut-être Un peu mieux Comme ça au moins Vous allez pas vous prendre Des contrôles Typique hein Ectoplasma Ou quoi que ce soit Mais voilà Je vous conseille quand même Le full heal Le bouton fuite C'est vraiment pour le beau jeu On va dire Hop ! Lui il est mort Tac Ok Ok on va essayer De choper le 0 aura là Oh ouais Il est carrément mort Bon Je veux faire des moves Mais on fait tellement de dégâts Que c'est un peu trop là C'est un peu trop Hop 1 2 Ouais là Il y a trop de dégâts La team qui carry trop là Au secours Hop Je sais pas ce qu'il joue Le Hecto On va tenter On va tenter des moves On est là pour ça quand même Ok J'avais pas trop le choix là J'avais pas trop le choix Ils m'ont fait beaucoup de dégâts J'étais obligé de revenir sur la position Et j'ai pas pu tenter le move Mais let's go En vrai Ça fait beaucoup de dégâts Un 0 aura Vous avez vu le 0 aura en face aussi Qui joue pas mal Qui a mis son petit combo Et qui s'en va L'idée c'est vraiment De mettre des dégâts De faire des allers-retours Comme ça Et puis c'est vraiment des dégâts De zone en plus de ça Donc si vous arrivez A vous en sortir derrière Ça fait vraiment un taf énorme Et le unit move N'en parlons pas Mais c'est un burst Vraiment de fou De fou 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 Hop Ok 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 on va essayer de chopper lui Il va être obligé de unite De toute façon Ok Bon ma cognueur est très énervé Il est très énervé Je pense qu'on lui a piqué son On a piqué le rap Qu'il y avait à la cantine On lui a piqué le rap Qu'il y avait à la cantine C'est certain Il va y aller jusqu'au bout Jusqu'au bout Bon il y a 4 morts A priori ça devrait le faire Quand même Attention quand même Avec tes plasmas Ok parfait c'est fait Bon bah voilà C'était une game Plutôt facile on va dire Plutôt facile Attention quand même Ici on n'est pas au meilleur endroit On va tout claquer Pour vraiment vous montrer les dégâts Mais Voilà Ça fait mal Ça fait clairement mal Le bon up Qu'il a pris Clairement Avec la mécanique de rune Qui est portée sur les attaques Vraiment c'est très très fort En tout cas je vous conseille De tester si vous ne l'avez pas encore fait C'est quand même relativement simple à jouer Je ne vais pas vous mentir Hop Ok Bon j'étais Au sous poison Le perso qui est vraiment détente à jouer Vraiment tranquille Pas se poser trop de questions On fait des petits arrière-tours Mais des coups de jus En zone Ça fait dégâts de zone Ça fait beaucoup de dégâts J'ai l'impression un peu de revoir Zéro aura Au prémice du jeu Et ça fait un peu peur Honnêtement Ça fait un petit peu peur Bon j'ai pas fait la game de fou Non plus J'ai juste essayé de vous montrer Un petit peu les moves Tranquillement Sans vraiment faire une game pixel Mais voilà C'était plus un tuto Qu'autre chose Pour vous montrer comment le jouer Et comment faire Ces nouvelles mécaniques là Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu On a gagné tranquillement cette game Je vous dis à très très vite Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires du perso en ce moment Allez Peace